Celles et ceux qui ont des carrières hachées, celles et ceux qui sont en emploi à temps partiel. Pour les travailleurs et les travailleuses soumis à des métiers pénibles, c'est travailler encore plus longtemps pour encore moins d'argent. Ne nous laissons pas berner par ce gouvernement qui veut nous faire croire que nous courons à notre perte avec le financement actuel des retraites. C'est opportunément oublié que le Conseil d'orientation des retraites, dans son rapport de juin 2018, concluait à l'équilibre des comptes jusqu'en 2070. C'est tout aussi opportunément que dans ses projections de septembre 2019, ce même Conseil d'orientation des retraites annonce, cette fois-ci, un déséquilibre entre 8 et 17 milliards en 2025. Sans attendre, Macron voudrait dès 2022 mettre en application sa réforme. Ne nous laissons pas abuser par cette somme. La France est la septième puissance économique mondiale et de l'argent, il y en a. Ce sont juste des choix politiques à faire. A eux seuls, le CICE, qui n'a pas créé les emplois promis et les exonérations de cotisations sociales patronales représentent 40 milliards d'euros chaque année. Alors oui, un financement est possible.